J'ai bien vu ce soir, et qui est par la pensée parmi nous, bien entendu. Deuxième excuse de vous avoir déménagé. Au lieu de Garibaldi, comme d'habitude, nous nous sommes, comment dirais-je, délocalisés ici, dans la mesure où la mairie nous a fait savoir au dernier moment, je dis bien au dernier moment, c'est-à-dire en début de semaine, que cette conférence ne pourrait pas se tenir à Garibaldi, alors même que les lieux sont réservés depuis le mois d'avril. Alors, il y a une réunion de quartier, je crois. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous annoncer quand même un certain nombre de modifications, si je me retourne les petits papiers. Donc, le 6 décembre, la conférence qui devait être animée par M. Henri Pédard-Ruisse a été reportée au 24, des problèmes d'un peu de 8 ans. Le 24 janvier. Donc, vous les cadeaux, on repassera. Donc, à la place, c'est M. Fréchuré, qui a déjà officié chez nous, qui nous parlera de l'engagement des artistes. Donc, comment ça sera le 6 décembre, donc ça sera M. Fréchuré, l'engagement des artistes, et Henri Pédard-Ruisse sera reportée au 24 janvier. En tout cas, janvier. Nous commencerons la nuit nouvelle. Alors, je... Donc, nous sommes heureux de vous présenter une soirée, une soirée qui va être un petit peu originale, dans la mesure où, au-delà de la conférence sur l'armiciste, et donc un tableau, si vous voulez, de la France qui suit cet événement, il y aura une partie, comment dirais-je, parlée et chantée par un groupe qui évoquera, à travers donc des textes et des chansons, la Grande Guerre. Alors, la partie 6 déconférence est assurée par le professeur Ralph Schorr, qui a longtemps présidé au destiné de la section d'histoire de la faculté des lettres, et qui est un spécialiste de la première moitié du XXe siècle, et en particulier un spécialiste de l'immigration. Alors, il est auteur de nombreux livres et publications, en particulier celui-ci, qui vient de sortir, Un département de l'arrière, les Alpes-Maritimes du Doran, la Grande Guerre, qui est apparu aux éditions CERF, et dont l'encre est à peine sèche. Alors, il a aussi contribué au journal qu'on vous a distribué à l'entrée, le journal, l'édition spéciale du Patriote, que nous avons édité en 2014, sur la guerre dans les Alpes-Maritimes. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de combat, mais de toutes les répercussions qu'ont pu avoir la guerre, dans notre département. Et c'est un travail d'équipe, si vous voulez, auquel M. Schorr a fourni deux articles, pour lesquels il a fourni deux articles. Alors, M. Schorr est membre de plusieurs organisations, de plusieurs organismes, plutôt aussi bien nationaux qu'internationaux. Je vous citerai les plus prestigieux, CNRS, l'OFRA, l'OFRIS pour la protection des apatrides, des réfugiés. Il est aussi membre de différentes instances de commémoration. Et, voilà, pour l'essentiel, quant à l'association Les Mots à la Bouche, qui va prendre la relève à la suite de son intervention, juste avant le débat qui clôturera la soirée, et bien, c'est l'association d'Amoureux de la littérature, qui va nous présenter des témoignages, à travers des textes dits. Il y aura des textes, je crois, de journaux et d'autres. Et puis, il y a un certain nombre de chansons parmi les plus séquences de la Grande Guerre. Alors, vous pouvez en savoir plus grâce à la petite affiche qu'ils vous ont donnée, et en particulier le site d'Internet, le blog, qui est très bien documenté. Il devait se produire lundi prochain à la salle L'Oreca, mais c'est annulé. Par contre, c'est le 14 décent, à la Maison pour tous de Comte, à 18h30, qu'il y aura donc un spectacle, enfin, spectacle, une intervention, la version longue de ce qu'ils vont nous présenter, si vous voulez en résumer, aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai tout dit. Je vous demande simplement de bien vouloir économiser les piles de vos portables suite à l'intervention bien connue. Et je vous rappelle aussi que notre trésorier est un petit peu dépressif. Par contre, son sourire, on peut le lui rendre, lorsqu'on participe, sur le feu, bien entendu, la petite collègue qu'on organise à la fure de la soirée pour, comment dirais-je, financer la sécurité et le vigile. Bien entendu, il n'y a simplement aucune obligation, mais le sourire d'Henri, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous, surtout que dans l'auditoire, je vois un certain nombre de visages de collègues et d'amis. Je salue également M. François Rabut, ancien adjoint aux anciens combattants et aux relations armées-nation, et qui vient de présider longuement... J'ai oublié de le présenter, je m'en excuse. ...qui vient de présider le comité de commémoration du centenaire. Donc tout ce que vous avez vu, les défilés dans les rues de Nice, les manifestations devant le monument aux morts, l'extraction de l'urne, etc., etc., tout cela, c'est ce comité. Évidemment, autour de M. Rabut, les associations d'anciens combattants, l'Office national des anciens combattants, vous savez, c'est un office départemental, et puis des personnalités qualifiées, ont contribué à tout cela. Alors, je vais donc partir de l'armistice, mais je ne traiterai pas l'armistice. Simplement, je pose le climat à travers deux ou trois témoignages, le front et l'arrière. Alors, pour le front, le témoignage, le premier texte que je lirai, est dû à Georges Duhamel. Vous connaissez cet écrivain qui était médecin, en fait, à l'origine, et qui a passé la guerre à essayer de raccommoder les blessés. Il en a tiré un livre qui s'appelle « La vie des martyrs ». Et puis, il a eu le prix Goncourt 1918 avec un ouvrage remarquable qui s'appelle « Civilisation ». Le texte que je vais lire est extrait de sa correspondance avec sa femme. C'était un couple particulièrement uni. Il l'appelle « Mon cœur » dans sa correspondance. Et voici ce qu'il écrit à sa femme, donc, le 11 novembre, après la nouvelle de l'armistice. « C'est fini, mon cœur. Les hommes ne se massacrent plus. La journée brumeuse a été toute de gaieté grave. Ce soir, tout le camp a ses lumières sorties et on a illuminé les baraques garnies de branches de pin. C'est humble, touchant, presque triste, et grondant de soulagement et d'enthousiasme qui n'ose pas encore se lâcher. Les cloches ont sonné dans les villages. Nous avons offert le champagne aux blessés. Il y en a quelques-uns qui ne survivront pas. Je ne peux pas les regarder sans avoir le cœur déchiré. Les prisonniers allemands chantent, paraît-il, dans les coins. J'en ai vu plusieurs éclater de rire en lisant les affiches officielles de l'armistice. Voilà, cette première journée de paix qui s'achève. C'est incroyable. Notre patience touche à sa fin mes deux amours. Sa femme et son fils, un petit garçon, qu'il ne connaissait pour ainsi dire pas. Le deuxième thémérage, si je retrouve ma référence, est celui de Louise Weiss. Vous connaissez cette agrégée de philosophie, devenue journaliste très proche d'Aristique Briand. Elle a milité dans les organisations pan-européennes dans l'ordre de guerre. Elle a milité aussi pour l'octroi du droit de vote aux femmes. Et dans ses souvenirs, qui s'appellent Mémoire d'une Européenne, elle, en quelques lignes, elle retrace son 11 novembre à l'arrière. Les cloches sonnaient, le canon tenait. Comme elle dit d'ailleurs, le canon du château tenait en permanence pendant que les cloches de la ville résonnaient. « Bientôt je fus entraîné, bousculé par une foule qui hurlait de joie et de haine, parce qu'on a beaucoup construit les Allemands et Guillaume II ce jour-là. « Sans doute était-elle belle, cette déferlante mère humaine, avec ses drapeaux, ses poilus portés en triomphe, ses armes prises à l'ennemi et traînées le long des trottoirs, ses fanfares, ses embrassades, ses farandoles et ses femmes en deuil. » Donc voilà ces deux témoignages. Je voudrais simplement donner une phrase aussi de Roland d'Orgelès, tout au moins d'un de ses personnages dans les Croix-de-Bois, 1919. C'est un soldat qui dit simplement « Je trouve » J'y apostrophe, c'est quelqu'un du peuple. « Je trouve que c'est une victoire parce que j'en suis sorti vivant. » Et enfin, dernier témoignage, la couverture du livre que M. Thibberti vous a montré qui vient de sortir, c'est un ex-voto de Laguet. Il a été offert à la bonne mère de Laguet par un soldat, mobilisé en 1914, démobilisé en 1919 et revenu vivant. Il a donc considéré que d'être revenu vivant après cette guerre, c'était un miracle. Et il a donc tenu à en remercier la Sainte Vierge. Donc, miracle peut-être, victoire oui, mais victoire amère. Et le premier point que je vais développer, c'est le tableau d'un pays exsangl. La France était proportionnellement le plus éprouvée des belligérants, 1,383,000 morts, 1,4,000, on dit d'habitude, sur 800,660,000 mobilisées. Mais tous n'ont pas été engagés. Si on regarde ceux qui ont véritablement combattu, 27% étaient morts. 27% étaient morts. Le futur président de la République, Paul Doumer, avait perdu 4 fils. Le général de Castelnau, héros de la guerre, avait perdu 3 fils. L'autre jour, je rappelais, je crois en présence de M. Rabu, cette formule du journal « L'Humanité ». Le général de Castelnau n'était pas nationaliste. Il ne pouvait pas l'être, je crois, après le deuil qu'il avait subi. Mais il était patriote. Et il se réclamait d'attitude ferme en politique étrangère. Et un jour, l'Humanité, faisant semblant de comprendre qu'il était vatanguère, avait titré, brutalement, 3 fils, mon général, n'est-ce pas assez. Les blessés survivants, 2,8 millions, dont un peu plus d'un million d'invalides. Alors, un calcul, évidemment, finèbre, la surmortalité, c'est-à-dire, les gens qui sont morts sous le coup des bombardements. Il y a eu des bombardements, vous connaissez, à Paris, les bombardements de l'Église Saint-Gervais, etc. dont les gens morts de privation, morts de mauvaise condition d'hygiène. On estime, grosso modo, qu'ils représentaient 250 000 personnes. Il y a aussi ce qu'on a appelé le déficit de naissance ou le manque à gagner, c'est-à-dire, les enfants qui auraient pu naître si les hommes étaient restés chez eux. Pour le cas de Nice, par exemple, j'ai fait le calcul et 9 mois, pile, 9 mois, après la mobilisation, les naissances à Nice sont tombées de moitié. Au sortir de la guerre, c'est variable selon les cantons, mais en gros, le manque, le déficit par rapport à 14, en paix, c'est à peu près 30%. Eh bien, on a calculé à peu près qu'à l'échelle nationale, 1 500 000 hommes n'étaient pas nés, en nombre, hommes au sens générique du terme, bien entendu. Ce qui veut dire que se posera à terme le problème des classes creuses vers 1934-1935, c'est-à-dire les classes dont les effectifs sont faibles, insuffisants. Et cela, évidemment, se greffant sur une population déjà en crise démographique depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Ajoutons à cela, ce n'est pas la guerre d'Iadou, mais l'épidémie de grippe espagnole qui est arrivée en France au lendemain de la guerre, et qui a, enfin, avant même la fin de la guerre, qui a fait 240 000 morts, dont 30 000 à Paris. On a compté aussi les votes de guerre, 630 000, les orphelins, 750 000, on a créé pour eux, vous savez, l'institution des plus pays de la nation, qui ont été pris en charge, en partie au moins, par la collectivité. Alors, les recensements. Le dernier recensement avant la grande guerre datait de 1911. Il avait dénombré 39 600 000 Français. Le suivant, c'est celui de 1921. A l'époque, ils étaient quinquennaux, mais évidemment, pendant la guerre, on avait autre chose à faire qu'à compter les habitants. En 1921, 39 210 000. Et alors, il faut bien noter que ce chiffre que je viens de donner englobait 1 900 000 personnes redevenues françaises, les Alsaciens et les Lorrains. Ça vous montre, évidemment, l'amputation. Encore une fois, c'est un pays éprouvé dans ses portes mobiles, un pays malade au point de vue démographique. Avant la guerre, 1911, la France avait 18,8 pour 1 000 de taux de natalité. Alors qu'en Europe du centre et du sud, le taux était de 32. C'est vous dire. Dans l'entre-deux-guerres, sur les 20 ans de l'entre-deux-guerres, 19-39, il y aura, surtout dans les années 30, 7 années, 5 et 2, 7, au cours desquelles on comptera plus de morts que de naissances dans le pays. Donc, c'est-à-dire, un pays malade, un pays vieilli, vieillissant et de manière très vieille. Alors, après le chapitre des destructions humaines, des pertes humaines, il y a évidemment les destructions matérielles. Les champs de bataille où les régions occupées étaient, évidemment, comme vous le savez, ça, je fais presque un cours de terminale, des champs de ruines. Certains villages, comme vous le savez, notamment dans les Joules-Verdins, ont été rayés de la carte jamais. Voici quatre vers d'une chanson, La prière des ruines de Gaël et Puxeuil. La nuit couvre la ville où passa la bataille. Plus de clochers, des toits brûlés, la lune se répand sur des ponts de murailles, grands fantômes démantelés. Ça me rappelle, je ne pensais pas le dire, mais ça ne m'en vient par association d'idées, une caricature, un dessin du journal L'œuvre. Vous savez, le journal L'œuvre, centre-gauche, qui avait ce beau slogan, les imbéciles ne lisent pas l'œuvre. Un beau slogan. Et en première page, 1919, il y a un paysage de ruines un peu romantique, si vous voulez. Il y a une poésie des ruines. Il y a quelque chose qui fait penser à des gravures du XIXe siècle. Et il y a un monsieur qui est là devant et qui dit « Quand je pense qu'il y a des vandales qui veulent reconstruire ça ? » Vu, évidemment, le côté poétique, funèbre, une tristesse, une sombre jouissance qui se dégage de ce paysage. Alors, les destructions, très rapidement, parce que tout le monde le sait, 300 000 bâtiments, 62 000 kilomètres de routes, 5 500 kilomètres de voies ferrées, des canaux, des ponts, des tunnels, des terres cultivables dont certaines, d'ailleurs, n'ont jamais été remises en culture, 3 millions d'hectares. Un bilan financier également catastrophique. Les importations ont été payées en vendant l'or et les emprunts que la France avait consentis à d'autres nations, les placements à l'étranger. la dette publique. Alors là, deux chiffres qui sont éloquents. En 1914, la dette publique était de 32 milliards de francs or. 32 milliards. En 1919, 200 milliards de francs or. et une inflation galopante par rapport à 14 de prix était multipliée par 4. Quand même, quelques points positifs dans ce sombre tableau qui sont bien connus. Des progrès techniques dans le domaine de la chimie, de l'automobile, de l'aviation. Dans ce domaine, d'ailleurs, il y a un de nos compatriotes niçois qui a joué un rôle très important. C'est Paul Montel, que vous connaissez au moins par la grande rue qui porte son nom. C'est un homme qui avait été admis à la fois à Polytechnique et à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Il a été agrégé de maths à 21 ans et il a fait un certain nombre d'inventions que je serais bien en peine de vous expliquer, notamment la géométrie finie, ça ne me dit rien. Mais on a utilisé ses compétences pendant la guerre et on l'a mis à la tête de l'Institut de recherche scientifique appliqué à la défense nationale. Alors, il a coordonné toutes les recherches et lui-même en a effectué quelques-unes. Il est par exemple à l'origine de l'invention des chenilles pour les chars d'assaut, pour les tanks ou encore de tables de tir des canons et demi pour prévoir la fréquence des tirs calculés d'après le son des canons. Donc, il a joué un rôle très important notre compatriote. Il est toujours resté très fidèle à Nice et à la fin de sa vie il a été le président du CUM, du Centre Universitaire Méditerranéen, le responsable administratif du CUM. Alors, également, dans le domaine du travail, il y a eu des progrès, le taylorisme, la standardisation. On sait bien que Citroën, Renault, Berlier ont fait des progrès techniques importants. Les aciéries de Dona en Zin complètement rayées de la carte reconstruites en 1926. Elles sont à la pointe de la technologie, évidemment. Des progrès, évidemment, en matière de médecine et tout particulièrement de chirurgie, d'anesthésie. Quelques aspects positifs peut-être dans le domaine de la politique. La France était vue, à juste titre, comme le pays le plus éprouvé, comme le principal artisan de la victoire et la bataille de Verdun n'avait pas seulement une valeur nationale. Ce symbole de la résistance de tout un peuple face à l'invasion ennemie ou à la volonté d'invasion ou de percer dans toute l'alliance, n'est-ce pas, faisait figure d'image, de modèle. Donc, un prestige considérable rejaillissait sur ce pays qui avait été au cœur de la victoire. Elle était réputée posséder la meilleure, la première armée du monde et ce n'est pas un hasard si la conférence de la paix, dont je parlerai à l'infiné, a été réunie à Paris. Enfin, dernier point positif dans le domaine politique, on n'en parle pas toujours mais ça me paraît tout à fait important, c'est que le régime républicain se trouvait consolidé, conforté. Il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, c'est un homme politique que vous connaissez peut-être, André-François Poncet, il est surtout connu, il a été député à l'époque, il est surtout connu pour avoir été ambassadeur de France à Berlin à l'époque d'Hitler. À la veille de la guerre, il a été nommé à Rome, ce qui n'était pas mieux je pense d'un point de vue moral. Et il y a un livre qui est un grand classique que les historiens utilisent souvent, Souvenir d'une ambassade à Berlin, évidemment. Et André-François Poncet dans un livre Souvenir d'un républicain moderne note ceci, « La victoire a enraciné la foi des anciens républicains, ébranlé ou dissipé les préventions, les scrupules de ceux qui pensaient que la République ne saurait défendre la patrie. » Et il termine ce paragraphe en parlant des ralliements à la République tacites ou explicites. Donc, incontestablement, ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu républicain, l'action française gardait un grand pouvoir d'influence et en plus avec la qualité intellectuelle de Charles Maurras. Mais malgré tout, ce sont les monarchistes ou a fortiori les bonapartistes qui sont un nombre infinitésinal se trouvent rejetés aux marges du spectre politique. La République a fait ses preuves, malgré la République qu'on a gagné ou grâce à la République qu'on a gagné, chacun, évidemment, prend l'énonciation qu'il convient le mieux et le régime s'en trouve renforcé. Le deuxième point que je voudrais aborder sur lequel je m'arrêterai peut-être un peu plus, c'est le traumatisme social du pays parce que la société avait été très profondément ébranlée par ces quatre années terribles. Les comportements, les idées étaient très profondément affectées par la guerre. Alors d'abord, premier point, les anciens combattants. Ils ont été démobilisés sur une durée de deux ans à peu près. Ce qui veut dire que les libérables qui n'étaient pas libérés ont trouvé que ça a été un peu beaucoup. Dans les rapports de police, on a pas mal d'incidents de soldats peu occupés refusant de saluer les officiers ou faisant semblant de ne pas les voir. Et on a chez les officiers deux attitudes. Ceux qui sont intelligents qui font semblant de ne pas voir qu'on avait semblant de ne pas les voir et qui passent. Et puis, les officiers achèrent ce règlement. Autrefois, on les appelait les culottes de peau qui font des drames, évidemment, peut-être pas le conseil de guerre, mais enfin qui font des drames parce qu'un soldat ne les a pas salués dans les formes requises. Donc, il y a pas mal d'incidents de ce genre. Mais cette démobilisation échelonnée a eu quand même un avantage. C'est qu'elle a permis que le marché du travail ne fût pas engorgé d'un coup. Si tous ces hommes étaient revenus en même temps, il n'y avait pas d'emploi pour tout cela. On a pu un peu échelonner, ce qui ne veut pas dire que tous se sont retrouvés du travail. La réinsertion a été assez difficile. Et ces hommes avaient pris des habitudes pendant la guerre. Les familles avaient été séparées longuement. La réadaptation a été difficile, notamment à la vie conjugale. Et là, je voudrais vous donner le témoignage d'un romancier que vous connaissez, un mauvais romancier. Mais vous trouverez certainement des romans d'Henri Bordeaux dans les bibliothèques de vos grands-mères ou de vos arrières-grands-mères. C'était un romancier, évidemment, qui avait pignon sur rue avant la guerre. Mais très prêchis-prêchats. L'un de ses grands succès s'appelle Nos actes nous suivent. Et vous imaginez aujourd'hui un roman intitulé ainsi. Il y en a qui a lieu à Nice, d'ailleurs, qui s'appelle Le calvaire de Simier, qui est un mélo, un gros mélo qui se déroule dans le quartier de Simier près du calvaire franciscain, vous savez, qui est devant le monastère. L'histoire d'enfants non reconnus avant l'histoire d'enfants. Mais dans un de ses romans de la première guerre qui s'appelle Ménage d'aujourd'hui, il dit ceci. La guerre a créé un état de mœurs sans patience, sans concession mutuelle, sans douceur. Ceux qui en sont revenus supportent mal d'être contrariés. Beaucoup, pardon, beaucoup n'ont pas retrouvé avec plaisir le foyer dont ils avaient perdu l'habitude quotidienne. De son côté, la femme n'est plus la même. Celle qui est restée au foyer a dû gouverner seule. Cette autorité qu'elle a exercée, elle y tient. Il y aura grand peine à y faire renoncer. Donc, vous voyez, la société, bon, a changé. En somme, j'ai une vie régulière et plus difficile à reprendre. Et puis, il y a aussi les problèmes de santé. Ce que les médecins à l'époque appelaient les suites de guerre. Suites de guerre, notamment pour les blessés par les gaz. Palpitations, tachycardie, bourdonnement d'oreilles, puis aussi les sursauts, même un bruit modéré. Et puis, alors, les problèmes psychiques. Tour à tour, on est triste, sombre, inquiet, taciturne, mutique. Il y a également tous les problèmes d'impuissance sexuelle. Ou alors, coléreux, irritables, insomniaques, des cauchemars, des hallucinations. C'était le cas, par exemple, du père de Louis Althusser. Vous connaissez Louis Althusser qui était professeur de philo à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme et qui a été responsable de beaucoup de vocations marxistes. Et dans ses souvenirs, il rappelle ceci, à propos de son père qui était un ancien combattant, mon père, la nuit, très souvent, émettait en dormant de terribles hurlements de loups, d'une violence insoutenable. Ma mère ne parvenait pas à le réveiller de ses cauchemars. Et ce n'est pas un cas isolé. Certains, d'ailleurs, de ces hommes ont dû être internés. Ce qu'on appelle l'unité bipolaire, par exemple, lorsque la bipolarité prenait évidemment un tour très violent. Alors, évidemment, les archives, les articles, les rapports de police gardent surtout la trace des problèmes. Il y a des gens qui se sont réinsérés harmonieusement. Je crois que tous les anciens combattants étaient affligés de séquelles lourdes. Mais malgré tout, même si, certains collègues ont travaillé sur la presse féminine où telle ou telle femme rappelle que son mari est rentré, que tout va bien, qu'on attend le petit prochain pour telle date, etc. Bon, malgré tout, ces drames ont bien existé. Alors, la moitié des anciens combattants étaient des blessés, plus ou moins graves. Et évidemment, ils ont demandé réparation. Il y avait une législation qui datait du 19e siècle et qui était très embryonnaire et inadaptée. Donc, il y a eu une volonté de légiférer. Et là, il y a encore deux Niçois qui ont joué un rôle important. Le premier, vous le connaissez, c'est René Cassin, pas Niçois, oui, Niçois, sauf que, comme dans les familles juives telles que la sienne, il était de tradition que la femme, la maman, alla accoucher dans sa famille maternelle. Et Mme Cassin, mère, était originaire de Bayonne. Donc, René Cassin est né à Bayonne. Mais il n'en a jamais été particulièrement fier et il s'est toujours voulu Niçois et revendiquer comme tel. Donc, René Cassin et le deuxième s'appelait Imbert Ricolfi. C'était un homme qui avait été réformé en 1914 mais qui avait tenu à s'engager, qui avait été gravement blessé, décoré. dans la Nice de l'après-guerre, il y avait le club, un club informel, c'est moi qui le qualifie ainsi, de ceux qui avaient reçu la Légion d'honneur sur le front des troupes. Alors, il y avait Jean-Médicin, le maire, il y avait Virgile Barrel, le fondateur du parti communiste dans la région, il y avait l'évêque de Nice, Mgr Raymond, l'éthlésiastique le plus haut gradé de l'armée française, et il y avait Imbert Ricolfi. Et Ricolfi, donc, a été député de 1919 à 1932 et il a été sous-scrataire d'État à la guerre. Donc, Cassin et Ricolfi, plus quelques autres, évidemment, ont mis au point une législation dont certains ont dit que c'était une sorte d'embryon de la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Puisqu'on a institué la gratuité des soins pour les mutiler, on a créé une carte, évidemment, de combattants et on a également créé la retraite du combattant à 55 ans. Donc, il y a des lois qui ont porté une sorte de réparation du préjudice physique subi par ces hommes. Il y avait chez ces anciens combattants aussi un souci. C'était celui de ne pas oublier ce qu'ils avaient vécu mais une expérience impossible à partager parce qu'il fallait l'avoir vécu favorité au front ou à proximité du front pour savoir ce qui s'était réellement passé. C'est pourquoi il y a eu une volonté associative non seulement pour défendre leurs intérêts mais aussi pour se retrouver entre eux et évoquer ce qui leur tenait à cœur. Voilà pourquoi se sont créées de nombreuses associations. Les deux plus grandes dont je vais donner dans un instant avaient chacune plus de 900 000 adhérents. l'union nationale des combattants UNC orientée plutôt à droite et l'union fédérale des combattants orientée je dirais au centre-gauche mais il y en avait bien d'autres par exemple Henri Barbus a fondé l'ARAC l'association républicaine des anciens combattants qui était dans le sillage du parti communiste. Les croix de feu qui longtemps ont été une toute petite association d'anciens combattants ayant fait au moins six mots au front décoré etc. et à partir de 1930 quand le président il y a le nouveau président qui était le colonel de la ROC évidemment cette association s'est développée considérablement il est vrai qu'il a ouvert aussi les rangs à des catégories de combattants moins aristocrates que ceux que je citais et ils sont arrivés à un million ça s'est homologué certains disent deux millions ça paraît pousser un peu loin et vous savez d'ailleurs que le colonel de la ROC a transformé son association en parti politique le parti social français PSF et orienté je dirais à l'extrême droite avec quand même des nuances ce sont des anciens combattants non antisémites le colonel de la ROC chaque 11 novembre prenait un moment pour aller à Paris à la synagogue de la rue de la victoire pour assister à un hommage aux anciens combattants et alors ça ne veut pas dire qu'à la base tout le monde était prosémite il y a le compte rendu très détaillé d'un voyage du colonel de la ROC en Algérie où il a rencontré des croix de feu très antisémites et le colonel de la ROC tout président et président tout puissant parce que c'était très pyramidal des croix de feu a été conspué lorsqu'il a demandé à la base pieds noirs de se montrer cordial et ouverte à l'égard des juifs il y a eu également d'autres associations constituées sur une base professionnelle ou victimaire par exemple pour les mutilés pour les aveugles de guerre pour les blessés de la face donc il y a tout un réseau d'associations défendant les intérêts de leurs adhérents cette vie associative conduisait presque inévitablement à des choix politiques car évidemment les anciens combattants représentaient un électeur sur deux n'oubliez pas que les femmes ne votaient pas donc parmi les hommes la moitié du corps électoral était composée d'anciens combattants deux idées majeures chez eux d'une part le patriotisme et d'autre part le pacifisme et là je voudrais reprendre l'exemple du général de Castelnau dont je parlais il y a un instant il est venu inaugurer dans les âmes maritimes le premier monument aux morts du département ça a été celui de Roquebrune Cap-Martin le 11 mars 1923 et le général donc a dit ceci aux anciens combattants qui étaient là soyez donc des pacifiques nous n'avons jamais été et vous ne saurez jamais d'injustes agresseurs et il a conclu sur cette formule qu'il fallait rejeter je cite cet infernal fléau satanique dans son origine qu'on appelle la guerre un général qui qualifie la guerre de fléau d'origine satanique ça résume évidemment l'état d'esprit de cette génération on pourrait citer également le film d'Abel Gans J'accuse 1919 la scène finale vous l'avez peut-être vu ce film elle a été tournée d'ailleurs à Cagnes-sur-Mer et cette séance cette séquence est extrêmement spectaculaire on voit les blessés de la guerre il a pris les gueules cassées les plus cassées les amputés les plus amputés parmi eux il y avait d'ailleurs Bles Sandra vous savez l'écrivain qui avait perdu le bras droit et ces hommes par un effet un trucage fort bien fait sortent de leur tombe on les voit peu à peu prendre forme humaine avec les blessures évidemment sur lesquelles la caméra s'attarde je dirais presque complaisamment mais en tout cas très explicitement et ils disent les amis le temps est venu de savoir si nos morts ont servi à quelque chose si nos morts ont servi à quelque chose Clémenceau avait lancé une phrase qui était célèbre et qu'on a souvent reprise ils ont des droits sur nous les anciens combattants ils ont des droits sur nous de sorte que ils se sont érigés en je dirais en censeur de la vie politique beaucoup d'antiparlementarisme chez eux les bavards du palais Bourbon beaucoup de critiques contre les hommes politiques jugés corrompus incapables eux les anciens combattants rappelaient sans cesse qu'ils s'étaient battus pour un idéal au mépris du danger et au prix de leur vie bien souvent qu'ils avaient voulu construire un monde meilleur pacifique honnête et cela ils ont porté témoignage évidemment lors des fêtes nationales le 14 juillet mais surtout le 11 novembre il y avait une émotion considérable quand ils se réunissaient pour commémorer l'armistice avec leurs drapeaux et leurs décorations généralement autour du monument dans le village ou dans la ville on mettait au premier rang les blessés qui étaient dans de petites voitures vous connaissez ces petites voitures vous avez dû voir des photos les amputés il y avait même dans quelques cas très rares heureusement des hommes qui avaient perdu leurs quatre membres à la guerre mais en tout cas les amputés dans ces petites voitures qu'on faisait avancer par une sorte de traction exercée sur un demi-volant qui était devant et puis autour d'eux les blessés qui pouvaient se tenir debout les gueules cassées ceux qui pouvaient être vus ceux dont les blessés étaient trop horribles car elles faisaient peur aux enfants pour lesquels on avait confectionné des masques les veuves qui à l'époque vous le savez portaient des voiles de crêpes noires dont elles se drapaient d'où la fameuse formule d'Arricide Briand à la tribune de la société des nations arrière les mitrailleuses arrière les canons arrière les voiles de deuil les voiles de deuil ce sont évidemment ces voiles noires funèbres dans lesquelles se drapaient les femmes qui avaient perdu leur mari et les orphelins et puis tout le monde et puis des discours évidemment les numérations des morts de la commune quand ils n'étaient pas trop nombreux etc. donc une émotion très palpable qui rythmait la vie de ces hommes qui se considéraient comme les meilleurs des français il y eut également une vague toponymique dans cette fin de guerre tous ces lieux baptisés de noms de chefs civils ou militaires alors partout vous avez des rues des avenues Clémenceau Joffre Foch Gallieny Pétain il y avait à Nice une rue Pétain peut-être le savez-vous elle s'appelle aujourd'hui rue de la liberté je pense qu'il y a un signe elle n'a pas passé le cap de la fin de la deuxième hier c'est une rue qui se trouve en haut de l'avenue de la Victoire actuelle Jean Médecin dans la suite de la rue de l'hôtel des Postes au droit de dégager la faillite donc la rue de la liberté ex rue du Maréchal Pétain des noms de Victoire Vertin des noms d'alliés les Etats-Unis 1917 le jardin Albert Ier nom du roi des Belges ça ça date de août 14 lorsque la Belgique a été envahie par les Allemands le jardin qui s'appelait tout simplement Jardin Public qui n'est pas un nom très original est donc devenu Jardin Albert Ier il y a un autre jardin qui a changé de nom ce jour-là aussi il s'appelait le jardin du roi de Württemberg un royaume allemand c'est aujourd'hui le jardin d'Alsace-Lorraine donc vous voyez des noms de lieux vous avez tous des tas d'exemples il y a même à Nice dans une rue périphérique que je n'ai jamais repéré d'ailleurs mais j'ai vu dans le dictionnaire des rues une rue de la Magelon ou une avenue de la Magelon je crois que c'est une petite avenue privée donc vous voyez une toponymie l'espace est marqué par la guerre et puis évidemment il y a eu les monuments aux morts d'abord avant les monuments aux morts il y a eu le soldat inconnu qui a été déposé sous l'arc de triomphe le 11 novembre 1920 et puis des monuments aux morts ou des stèles ça dépend des communes il y a vraiment certaines communes avaient les moyens de construire un grand monument les petites communes on n'avait que les moyens de mettre une plaque sur un mur le mur de la mairie souvent ou le mur de l'église mais aussi on l'oublie quelquefois il y a des monuments de hameaux ou de quartiers dans les communes un peu vastes c'est le cas de Nice évidemment beaucoup de quartiers des monuments dans les cimetières des monuments dans les lycées le lycée Masséna a son monument dans les écoles les vieilles écoles évidemment qui avaient d'anciens élèves qui étaient morts à la guerre l'école normale de Nice a sa plaque évidemment elle aussi dans les églises pour les morts de la paroisse la grande synagogue de la rue de loi a également une plaque qui si je me rappelle bien parce que j'ai un numéro de Nice historique dans lequel quelqu'un avait fait un article là dessus il y a 16 morts de nos compatriotes juifs morts à la guerre des plaques donc et des monuments des ossuaires à Douaumont 300 000 300 000 corps sont installés pour l'éternité dans ce lieu il y a eu quelquefois des monuments dans des entreprises il y a des monuments dans des quartiers qui avaient été très densément peuplés d'Italiens par exemple dans notre région alors lorsque M. Rabu a commencé à présider cette commission de commémoration dont je parlais tout à l'heure j'ai lancé l'idée que il serait peut-être bien que le 11 novembre de cette année fussent fleuris les monuments de Nice les plaques de Nice par les fonctionnaires par exemple les professeurs les douaniers ont une plaque également dans leurs locaux par les élèves d'aujourd'hui par les habitants du quartier les paroissiens en mémoire de leurs devanciers à l'égard desquels ils ont une sorte de dette alors la ville a fait un inventaire les services ministres ont fait un inventaire de ces lieux de mémoire monuments et plaques de la ville de Nice je ne pensais pas qu'on arriverait à un grand chiffre j'espère qu'il est complet mais ce n'est pas absolument sûr il y en a 163 autant que de communes dans les Alpes-Maritimes 163 lieux de mémoire monuments ou plaques rappelant l'ODC donc évidemment les officiels n'ont pas pu fleurir chacun de ces monuments j'y mets peu importe même si quelques élèves ou un directeur d'école peut apporter une rose ce serait bien n'est-ce pas et je crois qu'on a fait un effort pour cela alors ces monuments devaient obéir à certaines règles certaines étaient laissées évidemment à l'initiative des communes par exemple l'emplacement dans la commune alors généralement on a choisi la place principale je me rappelle le discours d'inauguration du monument de Moulinet petit village du haut pays le maire dit nous avons choisi un lieu qui soit tel que les gens qui entrent dans le village ou les gens qui en sortent ne puissent pas ne pas avoir notre monument pour rappeler évidemment l'important du sacrifice quelquefois on a choisi le lieu le plus haut de la commune c'est le paire de Levin par exemple donc un lieu des règles et bien l'administration avait dit que les croix les croix latines les croix chrétiennes étaient interdites sauf lorsque le monument s'élevait dans un cimetière ou dans une église et bien un certain nombre de communes ont oublié cette consigne et elles ont mis des croix ou alors elles ont un peu triché une croix de guerre dont la base est un peu plus élevée ce qui évidemment la transforme et pso facto en croix latine c'est le cas de Guillaume Marie Bérol ce château d'entre eux etc et on n'a pas sanctionné ces gens qui avaient mis une croix sur leur monument alors toutes sortes de formes vous les connaissez la plaque toute simple pensez à toutes les communes pensez à Menton il y a un beau monument pensez à Grasse c'est une sorte de portique n'est-ce pas sur lequel sont sculptées les scènes de bataille Nice évidemment qui est considérée comme l'un des plus beaux de France qui est dû à Roger Cersall grand prix de Rome et les sculptures les deux relire qui sont en bas sont dus à un grand sculpteur art déco de l'époque qui s'appelait Alfred Jagnon c'est lui qui a fait également les bronzes de la fontaine du soleil sur la place Masséna la dernière chose qui comptait pour les communes c'était de choisir une formule précédant l'énumération du nom des défunts alors il y a des formules très classiques à nos morts à la mémoire d'eux ou alors par exemple à Saint Césaire sur Sienne à eux la gloire à nous l'impérissable souvenir et puis dans quelques cas rares mais dans quelques cas on a des formules pacifistes c'est le cas de Paye à la base du monument il y a un relief qui représente une maman en train de filer de la laine je crois et qui s'adresse à un petit garçon qui est devant elle qui est son fils manifestement et la formule est tu ne tueras point c'est un peu religieux finalement je pense parce que c'est repris du décalogue et puis à Clance à Clance il y a cette formule maudit soit les responsables de la guerre vous voyez il y a un vocabulaire un vocabulaire qui remonte qui montre les orientations les choix les sensibilités alors on ne peut pas toujours dire mais ça en rapport avec des choix politiques parce que vous savez que dans les petites communes il y a beaucoup de maires qui sont listes défense des intérêts de bon la couleur politique n'est pas très apparente mais enfin malgré tout le pacifisme serait plutôt je dirais dans la vallée du Payon et après tout c'est le lieu de métal de Virgil Barret la drape et donc vous voyez dans ce secteur là il y a peut-être davantage d'inscriptions pacifistes et de soldats aussi qui ne sont pas des bâtons en guerre il y a des scènes plus plus pudiques alors voilà pour les anciens combattants une société déstabilisée aussi parce que tous les groupes sociaux ont été frappés alors ce qu'on appelle traditionnellement les élites les instituteurs sur 16 000 instituteurs mobilisés 8 000 morts 31 000 membres des professions libérales 833 polytechniciens 14 membres 14 pardon 14% des membres du clergé qui ont été mobilisés soit dans l'actif soit comme brancardier au moins on a dénombré aussi les spécialistes ici sont en télé les écrivains on en a dénombré 560 alors évidemment il y a des écrivains de deuxième ordre n'est-ce pas de troisième ordre même dans certains cas je pense je faisais de conférences autre jour sur un écrivain qui s'appelle Paul Vérola à Niçois et son ami s'appelle Raoul Ponchon il a fait son déloge funètre dans le Figaro quand il est mort en 31 et Raoul Ponchon dit moi mais je suis un écrivain de troisième ordre et si on me classe au-dessus je trouve que c'est injuste vous voyez donc il y a des écrivains modestes en tout cas parmi les 560 quand même il y a des écrivains de premier ordre comme Charles Péguy comme Alain Fournier vous avez dû lire Le Grand Môle jadis comme Louis Pergot La Guerre des Boutons etc. Apollinaire c'est un peu particulier il n'est pas mort directement de la guerre il avait été blessé il est mort de la grippe espagnole mais comme Edmond Austin mais on a considéré que la blessure un peu grave qu'il avait eue l'avait affaibli et que donc la grippe espagnole se conjuguant à la blessure on le met généralement dans la liste des écrivains victimes de la guerre les paysans ont fourni si j'ose dire les deux tiers des morts puisqu'ils formaient l'infanterie qui était en première ligne les ouvriers il y a eu des pertes malgré cette catégorie qu'on appelait les affectés spéciaux les affectés spéciaux étaient des ouvriers dont la présence était jugée indispensable à l'arrière par exemple dans les usines de guerre donc ils étaient toujours soldats mais affectés à l'arrière pour travailler dans les usines de guerre ou dans des chantiers sensibles il y a eu d'ailleurs quelques fois des protestations des épouses de soldats restés au front en disant évidemment que les affectés spéciaux étaient des planqués c'est vrai qu'évidemment ils étaient à l'abri mais ils travaillaient quand même pour la défense nationale vous voyez donc d'une certaine manière on pourrait dire qu'ont été frappés les créateurs comme les exécutants les producteurs et pour des questions de génération les reproducteurs ce ne sont pas les viages qui sont partis à la guerre ce sont les hommes qui étaient en âge de procréer et de reconstituer cette société cette population si éprouvée il y a également un autre mal qui a touché de nombreuses catégories c'est l'inflation dont je parlais tout à l'heure l'inflation évidemment pour les rentiers et les propriétaires vous savez qu'au début de la guerre on avait décrété le moratorium c'est-à-dire le blocage des loyers et des intérêts des rentes évidemment l'inflation grimpait mais les revenus de ces personnes restaient au même niveau également les fonctionnaires il y a eu quelques revalorisations de salaires mais très inférieures à l'inflation les paysans certes ils ont fait des profits notamment parce qu'ils produisaient des produits alimentaires quelquefois ils vendent au marché noir parce qu'ils ont pu racheter des terres mais malgré tout leurs revenus globalement évidemment ont été inférieurs au taux de l'inflation les ouvriers qui ont certes eu des augmentations de salaires mais tardives donc ils n'ont pas rattrapé non plus l'inflation il y a-t-il des gens qui ont profité quelques-uns certains commerçants ceux qui ont forcé sur le marché noir dans le livre que je viens d'écrire je cite in extenso en annexe un rapport d'un inspecteur des fraudes qui se rend à Saint-Laurent-du-Var chez un marchand d'essence et je vous garantis que l'histoire je ne vais pas la raconter parce qu'elle est trop lente je ne vais pas le lire mais l'histoire est haute en couleur n'est-ce pas y compris les voix de fait des commerçants fraudeurs sur l'inspecteur de la réplation des fraudes donc je pense qu'après l'amende a dû être proportionnée au coup qu'avait reçu l'inspecteur et chauffeur de taxi qui l'accompagnait donc il y a eu le lait aussi à l'époque il y avait évidemment ce qu'on appelait le lait mouillé et je me rappelle avoir trouvé dans un rapport de police à Menton le lait mouillé c'est à dire un lait allongé d'eau un lait mouillé à 75% ça vous laisse penser évidemment à la valeur nutritive de ce qui restait de produits lactés dans le liquide qu'on vendait au détail vous savez à l'époque on allait avec un bidon chez un laitier qui vous donnait à la louche ce que vous aviez commandé alors également beaucoup d'industriels surtout ceux qui ont travaillé pour la défense nationale ça peut être des hommes mais ça peut être aussi des vêtements des vêtements militaires et puis beaucoup d'intermédiaires également parce qu'il y avait toujours des échelons pour la fourniture aux armées donc il y a eu ce qu'on appelle à l'époque des nouveaux riches ou des parvenus n'est-ce pas qui ont été mercantis pendant la guerre qui ont évidemment tiré les marrons du feu les femmes on en a vu un mot à travers la citation d'Henri Bordeaux tout à l'heure beaucoup ont été mises au travail en raison du départ des hommes les niçois par exemple ont été très frappés quand ils ont vu des femmes sur les tramways non pas conduisant les tramways pas tellement à Nice on les a plutôt parce qu'il y avait toujours deux personnes dans le tramway le receveur donc la receveuse c'est-à-dire à qui on payait la place en montant dans le véhicule puis celui qui conduisait à Nice ce furent plutôt des receveuses qu'on a mais de voir une femme dans la petite cabane la petite cabine qui était à l'arrière du tram ça a surprenu évidemment ça a favorisé la délinquance notamment Juvénil imaginez qu'à tous un balabar de 16-18 ans montant dans le tram et je dis parce que ça s'est produit très souvent refusant de payer leur place et la bonne dame évidemment ne se sentait pas de taille à exiger le paiement la délinquance a pris des tours pendant la guerre bien plus important que cela mais je serai hors sujet si j'en parlais donc elles ont travaillé la paie revenue beaucoup ont été licenciées pour laisser place aux hommes qui revenaient licenciées généralement sans indemnité mais comme vous le savez comme on l'a dit tout à l'heure elles avaient acquis beaucoup d'indépendance psychologique et matérielle elles avaient fait tourner les fermes elles avaient labouré elles avaient récolté avec les vieillards qui étaient restés au village évidemment et puis dans les villes elles avaient tenu les emplois dans les magasins etc dans l'administration bien souvent et évidemment il en est resté quelque chose dans la psychologie de la femme et peut-être avez-vous eu des grands-mères qui avaient été marquées je vois des gens qui opinent du chef donc je pense qu'il va y avoir des souvenirs précis chez certains ou certaines d'entre vous alors il y a aussi le cas des veuves qui ont été quasiment condamnées au travail si je puis dire sur les 630 000 veuves il n'y en a que 260 000 qui étaient remariés en 1928 donc évidemment beaucoup qui avaient perdu leur mari je ne parle pas de ceux qui avaient perdu un fiancé quelques fois certaines sont restées fidèles à la mémoire du fiancé longtemps donc ont dû travailler donc cette liberté a fait apparaître un nouveau type de femme évidemment on ne peut pas ne pas citer le roman La Garçonne de Victor Marguerite 1922 un livre qui a eu un succès considérable un million d'exemplaires c'est gigantesque pour l'époque adaptation cinématographique alors pourquoi parce que l'héroïne qui s'appelle je crois Monique Lerbier c'est mon souvenir fidèle c'est un mauvais livre mais d'un point de vue stylistique j'entends à mon point de vue c'est subjectif toujours le choix ce genre de jugement mais c'est très intéressant parce que Monique Lerbier c'est une garçon qui se coupe les cheveux évidemment c'est ce qui donne le nom elle s'habille elle va promener le corset et puis elle se livre à toutes sortes d'expériences elle est hétérosexuelle et homosexuelle aussi et elle consomme de la drogue par-dessus le marché alors la fin du livre du roman est très morale elle fait un mariage bourgeois tout à fait elle rentre dans les clous comme on dit tout à fait mais évidemment le côté très olé olé du roman les descriptions très explicites que Marguerite donne quelquefois font que ce livre a eu un parfum de scandale considérable on a d'ailleurs enlevé la légion d'honneur à l'auteur pour le punir d'avoir écrit un livre aussi scandaleux il a été radié des rangs de la principale décoration française et probablement aussi dans le domaine intellectuel et moral dans cette société la paix revenue la masse aspirait plus ou moins confusément à retrouver la vie qu'on menait en 1914 la belle époque est devenue une sorte de mythe de référence il y a eu des facteurs favorables d'abord dans les villes détruites bien souvent les municipalités ont voulu reconstruire à l'identique ça pouvait se comprendre dans le cas de la cathédrale de Reims par exemple ou de quartiers historiques mais dans d'autres communes qui n'avaient pas d'intérêt historique ou patrimonial particulier on a voulu à la demande souvent des habitants d'ailleurs reconstituer des maisons le plus fidèles possible à celles dans lesquelles on vivait avant la guerre et puis à la campagne la routine vous savez que les techniques de mécanisation agricole sont de beaucoup postérieures à cela on continue à labourer à la charrue quelquefois même dans les régions très reculées de Montaigne à l'arrière avec un cheval un bœuf un âne qui tire le moulin qui tire la charrue donc il y a une volonté générale de retrouver ce bonheur perdu ce qui devient une sorte de référence mythique mais dans les médias on a noté chez les français une sorte de détente une sorte de à ces débuts des années folles finalement une sorte de retombée l'oubli la jouissance dans les villes à Paris principalement mais dans toutes les villes les lieux de plaisir les cabarets les restaurants les casinos les cinémas sont pris d'assaut par des foules avides de s'amuser d'oublier les quatre années terribles qu'ils viennent de vivre on a été très frappés surtout par les danses nouvelles bruyantes saccadées danses évidemment venues de loin ce n'est plus la belle les armadieuses valse danse de salon c'est le charleston le chimie le foxtrot le one step qui symbolise la recherche voici quelques paroles d'une chanson qui a été créée par Alibert vous connaissez peut-être Alibert qui était un grand chanteur et qui a fait aussi du cinéma il y a du jazz band le jour la nuit il y a du jazz band partout c'est le grand succès de Paris qui rend les hommes fous ça se joue de façon parfaite avec la flûte les castagnettes banjo par-ci grelot par-là c'est excitant ce petit truc là donc une chanson évidemment qui montre ce climat de détour en fait cette sorte de divertissement masquait souvent un pessimisme plus ou moins conscient une inquiétude héritée de la guerre et chez les intellectuels en tout cas la recherche d'une morale et peut-être même d'une civilisation nouvelle et quand je dis civilisation évidemment je ne peux pas ne pas citer le texte très célèbre de Paul Valéry 1919 nous autres civilisations nous savons maintenant que nous sommes mortels nous avions entendu parler de monde disparu tout entier d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois leurs académies et leurs sciences pures et appliquées avec leurs grammaires leurs dictionnaires leurs classiques leurs romantiques et leurs symbolistes leurs critiques et les critiques et leurs critiques nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit nous ne pouvions pas les compter mais ces naufrages après tout n'étaient pas notre affaire et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie donc évidemment nous pouvons périr alors ce traumatisme s'est traduit par exemple dans le domaine de la religion certes pendant la guerre il y a eu un temps de pratique absolument considérable je vois les journaux niçois qui chaque fois qu'il y a une messe importante disent que les églises sont trop petites et qu'il y a encore plus de monde à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur à l'époque il n'y a pas de grand écran évidemment pour voir ce qui se passe mais on est là parce qu'évidemment en période de peur de tension de crainte on vient implorer le secours de l'au-delà pour le fiancé le mari le frère qui est au front pour la victoire des armes de la patrie certains même ont retrouvé la foi au fond c'est le cas de l'écrivain Henri Géon d'autres au contraire se sont éloignés Blaise Sandrard dit Dieu est absent des champs de bataille et je voudrais vous lire un texte qui émane d'un groupe de libres penseurs le plus grand exemple de l'inexistence de Dieu et de l'inefficacité des prières est celui qui nous fut donné de 1914 à 1918 la grande boucherie est la preuve irréfutable que le christianisme n'est qu'un mythe qu'une grossière et néfaste plaisanterie vous avez donc les deux aspects Mgr Raymond dont je parlais tout à l'heure qui est devenu avec de Nice en 1930 a fait la guerre et il a dit que la guerre avait été pour lui une progression dans sa foi dans son idéal de chrétien évidemment il était chanois à l'époque c'est un prêtre et qu'au front il avait appris à connaître et pour un prêtre il était très important à connaître et à aimer la nature humaine qu'il avait vu toutes les facettes l'héroïsme l'élan la peur la souffrance toutes les facettes évidemment du comportement de l'homme dans les circonstances de ce genre chez les intellectuels ce qui a reçu un coup c'est la confiance dans le rationalisme dans le scientisme donc vous savez que ça avait été la grande espérance du 19ème siècle on disait même que la science pourrait montrer pourrait trouver que Dieu n'existe pas Georges Duhamel par lequel j'avais commencé cette conférence dans son livre Civilisation le concours de 1918 dénonce les faux dieux de la technique et du progrès matériel et il dit ceci la civilisation n'est pas dans cette pacotille terrible et si elle n'est pas dans le coeur de l'homme et bien elle n'est nulle part alors il y a un véhicule artistique si je puis dire qui va jouer un rôle important dans cette période là ce sont les romans songez que nous sommes dans une période où il n'y a pas de télévision où la radio est balbutiante donc c'est l'écrit qui compte les journaux et les romans alors il y a les romans de guerre qui ont été innombrables parce qu'il y a les écrivains qui ont passé la ronde de la postérité que nous connaissons puis d'innombrables petits écrivains et bien Barbus Dorgelès Genevoix ont décrit très vite dès le sorti de la guerre l'horreur des combats et puis il y a eu beaucoup au cours des années suivantes de romans qui ont ramené d'autres aspects par exemple Roger Vercell capitaine Conan qui montre que l'homme d'action est indifférent à toute morale seul le résultat de l'action entreprise a quelque importance il y a aussi un très beau roman de Maxence Van Der Merch Invasion 14 c'est le grand roman sur l'occupation du nord de la France des départements du nord une dizaine de départements cette occupation n'a rien à envier à celle qui surviendra une vingtaine d'années plus tard n'est-ce pas les exécutions sauve-mer etc. les réquisitions même les matelas seront reprises etc. donc Invasion 14 de Maxence Van Der Merch il y a les romans pacifistes Jean Gionneau le grand troupeau ou encore les Thibaut de Roger Martin Ducard qui est de la même inspiration Céline le voyage au bout de la nuit il montre que la guerre enseigne l'absurdité du monde un écrivain qu'on n'attend pas là vous connaissez peut-être pour autre chose Gabriel Chevalier je ne sais pas si le nom vous dit encore quelque chose Clochmerle Clochmerle c'est un roman picaresque un roman comique n'est-ce pas qui se passe dans un village du Beaujolais où l'instituteur est une sorte de tardarande étant moderne parce qu'il peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi et quand il y a une cause à plaider c'est lui qu'on en voit pourquoi ? parce qu'il a une mauvaise allèle et il parle très près du nez de son interlocuteur voilà Clochmerle et la grenouille de bénitier du roman s'appelle Justine Putet le grand problème du roman c'est la construction d'une vespasienne sur le mur de l'église et bien il y a un voyageur qui a connu un succès monstre avec ce roman vous savez que ça a même donné un adjectif en français Clochmerlesque une situation Clochmerlesque et bien il a écrit un livre qui n'a absolument rien à voir avec Clochmer il montre que l'image d'une guerre purificatrice rédemptrice que certains officiers officiels officiers peut-être quelquefois avaient voulu donner ça n'était pas vrai que la guerre n'apprenait aux hommes qu'une chose c'est le titre du roman la peur on pourrait peut-être citer aussi moi je pourrais en citer bon Jean Géraudou Siegfried et le Limousin vous connaissez l'histoire de ce roman n'est-ce pas un blessé devenu amnésique pris pour un allemand élevé en Allemagne devenant un intellectuel allemand puis un jour on découvre qu'il n'est pas allemand il est français et en fait il assume les deux identités et évidemment ça amène à relativiser les choix politiques identitaires qui sont considérés comme absolument incontournables c'est un succès d'ailleurs qu'il en a fait une pièce cifrée qui est représentée avec beaucoup de succès ultérieurement alors évidemment j'aimerais parce que je vois que le temps tourne et que je suis trop bavard la désillusion conduit certains vers des voies politiques ou esthétiques radicales le surréalisme dans le domaine dada d'abord le surréalisme le communisme et vous savez que les surréalistes ont adhéré au communisme ou alors le fascisme songez à Pierre Dreyula Rochelle il avait un roman de guerre aussi la comédie de Chambro et bien il se ralliera au fascisme dans l'entre-deux-guerres n'est-ce pas lisez tout ce ce parcours qu'il sient à travers son roman très largement autobiographique qui s'appelle Gilles le dernier nom que je donnerai avant de passer à la dernière partie c'est celui d'André Gide qui est devenu un peu le maître à penser de cette génération il avait publié les nourritures terrestres en 1897 je crois on en avait vendu quelques dizaines d'exemplaires c'est devenu un succès considérable parce que ce qu'il prêchait avant la guerre devient d'actualité c'est à dire délivrer l'homme des valeurs traditionnelles de la famille de la morale de la religion une seule règle de vie je cite la plus illimitée permission de bonheur la plus illimitée permission de bonheur c'est à ça qu'on explique je termine par une troisième partie le règlement politique le traité de Versailles alors rapidement les conditions d'annévolution je pense que là-dessus vous êtes très il y a pas mal d'historiens parmi vous vous êtes très au fait donc la conférence de la paix s'est ouverte au quai d'Orsay le 18 janvier 1919 avec 27 participants uniquement les vainqueurs les vaincus n'ont pas été admis à la table de négociation on a désigné tout de suite Clémenceau comme président le roi essentiel a été ce qu'on a appelé le conseil des quatre Clémenceau le président de Wilson président des Etats-Unis Lloyd George premier ministre britannique et Orlando le président du conseil premier ministre italien il y a eu un point d'accord très vite l'Allemagne est responsable article 231 du traité de Versailles c'est ce que les allemands d'ailleurs c'est une des clauses que les allemands n'ont jamais accepté évidemment et à ce titre là ils ont été sujets à payer des réparations ensuite des intérêts très divergents Wilson avait publié un programme en 14 points vous le savez qui est très connu disons en gros le principe des nationalités et la création d'une société des nations qui pourrait régler pacifiquement les problèmes sûr de lui pénétrer de la mission presque religieuse qui était la sienne connaissant très peu l'Europe où il venait pour la première fois Lloyd George pour les anglais une seule priorité empêcher une prépondérance de la France sur le continent donc ménager à l'Allemagne pour qu'il y ait un équilibre Orlando que l'Italie tire le maximum davantage notamment dans le domaine colonial et dans les provinces du Nord et Clémenceau évidemment assurait au maximum la sécurité de la France et à ce titre là évidemment Clémenceau n'avait qu'une piètre image une piètre opinion de Wilson dont il disait qu'il pratiquait un idéalisme fumeux un crédo mystique je ne peux pas faire la citation mais de mémoire il parle d'un discours de Wilson dont il dit on n'a jamais entendu un aussi beau discours sur ce que les hommes pourraient être s'ils n'étaient pas les humains il veut montrer par là évidemment l'irréalisme de Wilson alors discussion et décision pas de problème le retour de Nézaz Lorraine à la France en revanche discussion sur la rigouche du Rhin Clémenceau et Foch voulaient démombrer l'Allemagne enfin en tout cas créer sur la rigouche du Rhin un ou des états détachés de l'Allemagne qui pourraient servir de tampon entre l'Allemagne l'agresseur et la France il y avait d'ailleurs un mouvement autonomiste local notamment le fameux docteur Dorten qui a milité tant qu'il l'a bu lorsque ça a échoué il est venu financer jour à Nice car il avait épousé une niçoise évidemment les anglo-saxons ont refusé cette idée d'état tampon au nom du principe des nationalités donc la rive gauche et quelques têtes de ponts sur la rive droite Cologne Coblance Mayence ont été occupés par les alliés par les vainqueurs et devaient être évacués par Thiers tous les 5 ans sur la rive gauche et 50 km de la rive droite zone totalement démilitarisée jusqu'à ce qu'Hitler évidemment en juge autrement les alliés pour consoler la France de n'avoir pas eu cet état tampon se sont engagés à défendre le cas échéant la frontière française mais comme le traité n'a pas été ratifié par les Etats-Unis cette garantie est devenue caducue les réparations j'en ai touché un mot tout à l'heure des négociations à l'infini finalement on a estimé le montant des réparations à 132 milliards de marques or dont une petite partie seulement a été versée désarmement sévère imposé à l'Allemagne je n'entends pas dans les détails plus de services militaires armés de 100 000 volontaires pas de chars pas d'attirer lourdes pas d'aviation seulement des armes légères et en quantité limitée les colonies ont été retirées à l'Allemagne toutes l'Allemagne n'était pas digne d'avoir des colonies et elles ont été remises aux pays dignes d'en avoir c'est à dire les vainqueurs donc la France a hérité du Togo allemand du Cameroun allemand plus les mandats sur la Syrie et Liban prélevés évidemment sur les dépouilles de l'Empire ottoman autres vaincus Clémenceau a obtenu quand même une garantie importante c'est à dire pas d'anchousse pas de fusion Allemagne Autriche le traité a été approuvé par les alliés il a été présenté aux allemands qui ont contesté presque tout mais qui n'étaient pas en état de reprendre la guerre évidemment et d'imposer leur volonté donc ils ont dû plier et signer ce traité le 28 janvier dans la galerie des glaces alors beaucoup de polémiques sur ce traité beaucoup de français le trouvaient trop doux d'autres surtout à gauche le trouvaient trop sévère et ne pouvaient qu'amener une revanche Clémenceau s'en expliquera c'est une réponse à un journaliste tardive 1928 un an avant sa mort et il s'exprime on voit encore la vigueur de ce vieil homme dans le ton qu'il emploie pour parler il répond donc aux journalistes vous comprenez c'est entièrement simple tous ces ratés de la politique ou du journalisme sont là à dire vous auriez dû faire ci vous auriez dû faire ça j'aurais voulu voir Briand Palvé et les autres voilà 8 ans que Briand et Palvé il détestait évidemment ces deux hommes Palvé peut-être pardon Poincaré pardonnez-moi Poincaré peut-être encore plus que Briand d'ailleurs il avait dit je ne veux pas de discours de Poincaré à mes obsèques je prends l'impression de mourir une deuxième fois donc et Briand le passifiant voilà 8 ans que Briand et Poincaré passent leur temps à s'asseoir autour de tables à tapis verts pour fabriquer avec nos ennemis et nos alliés d'hier des tas d'autres petits traités de paix or chaque fois qu'ils se relèvent on s'aperçoit qu'ils n'ont rien obtenu par ça mais qu'ils ont lâché un peu plus lâché des bateaux lâché des millions lâché des milliards mille rangs ce que mille rangs a lâché c'est fou alors je vais à la fin le traité n'est pas fameux je suis tout prêt à le reconnaître mais la guerre a-t-elle été fameuse il a fallu 4 ans et je ne sais combien de nations pour venir à bout de l'Allemagne il a fallu aller chercher des alliés sur toute la surface du globe et recruter jusqu'à des nègres 20 fois pendant la guerre on a cru que tout était fini on a touché au fond de l'abîme or la France sort de ça vivante son territoire reconstitué son empire colonial agrandi l'Allemagne brisée désarmée sous la menace de nos canons et voilà monsieur marin n'est pas content c'était un représentant de la droite classique la droite tous ces gens crient au meurtre font les matamores affichent un orgueil une intransigeance quelque chose de fou comme si nous tout seuls sans aide sans appui sans effort nous avions tordu le cou à l'Allemagne alors j'en viens à ma conclusion les français avaient tenu on peut le dire en 1919 mais à quel prix une ponction humaine énorme ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'un remède pour les communes françaises l'immigration on va faire venir à plein bateau à plein train des immigrés en 1931 c'est une année de financement on dénombrera 3 millions d'étrangers je ne dis pas d'immigrés d'étrangers mais des gens qui n'étaient pas juridiquement français soit 7% de la population française parmi les principales nationalités la première les italiens 800 000 la deuxième les polonais 500 000 ensuite 350 000 espagnols les grèges etc les maghrébins très peu même pas 100 000 à l'époque donc un recours à l'immigration indispensable pour faire tourner les usines pour mettre des ouvriers agricoles dans les camps les ruines matériels 15 ans de travaux une puissance financière qui n'a jamais été reconstituée en tout cas dans le même état en 1914 un traumatisme psychologique profond après tout le 11 novembre on continue de célébrer et vous vous rappelez que monsieur Giscard d'Estaing avait supprimé la cérémonie du 8 mai il y a eu des protestations mais il l'avait fait il n'avait pas envisagé de survivre le 11 novembre il n'y a plus d'anciens combattants aujourd'hui et regardez dimanche dernier les manifestations les cérémonies qui se sont déroulées à Paris bien sûr mais aussi dans toutes les villes de France donc un traumatisme qui a marqué la mémoire collective je dirais même l'être national français et puis alors aussi une conséquence dans les médias une démission plus ou moins nette en politique étrangère dans l'entre-deux-guerres les français ne voudront plus rien faire sans les anglais et comme les anglais n'avaient pas de très bonne disposition à l'égard des français et voulaient pratiquer une politique de pacifisme les français seront pratiquement condamnés à l'impuissance certes prestige force militaire apparente mais l'apparence deuxième empire colonial du monde mais problème à terme on ne voyait pas évidemment que les nationalismes dans l'empire se manifesteraient avec plus ou moins de force avec plus ou moins de vigueur et évidemment aujourd'hui il n'y a plus que des confettis de cet empire Malraux en 1926 pourra dire alors il parle de l'Europe définition de l'Europe André Malraux en 1926 un grand cimetière où ne dorment que des conquérants morts cependant on ne veut pas terminer sur une note trop sombre trop funèbre quelques germes de renouveau pouvaient être observés en 1919 le libéralisme que certains critiquaient était un peu atténué parce que pendant la guerre et notamment sous l'influence de Climenceau un dirigisme d'état s'était institué certes après la guerre on a rendu à l'initiative privée un certain nombre de responsabilités mais pas tout donc il y a un début d'intervention de l'état dans la vie économique évidemment aussi autre changement un progrès dans la liberté individuelle les femmes veulent des droits nouveaux et les suffragettes comme Miss Weiss dont nous parlions tout à l'heure vont s'enchaîner aux grilles du palais Bourbon vont manifester etc. vont faire toutes sortes de choses les jeunes veulent s'accomplir tout le monde veut s'affranchir des conventions anciennes dans un climat de liberté les créateurs par exemple je parle des artistes veulent s'affranchir des contraintes par exemple le rationalisme intellectuel voilà pourquoi Dada et le surréalisme ont eu un tel succès le rationalisme on annonçait le bonheur grâce à la science et à la raison la figuration un tableau un tableau autrefois c'est une vache avec quatre pattes de corne et une herbe bien verte regardez évidemment la peinture non figurative cubite etc. qui va apparaître à ce moment là et en littérature les bons sentiments c'est la mort intellectuelle de Bordeaux de Bourget et de toute cette génération d'écrivains la France aussi autre changement était plus ouverte sur l'extérieur qu'elle ne l'était en 1914 d'abord les soldats français avaient combattu sur toutes sortes de fronts hors de France sont génialement au front d'Orient on a eu l'autre jour un colloque avec une communication fort intéressante sur l'armée d'Orient l'armée franche est espérée n'est-ce pas donc il y avait des soldats français qui ont connu d'autres d'autres sujets et puis en France sont venus des soldats du monde entier dans les armées alliées et des soldats coloniaux aussi et de la main d'oeuvre coloniale ou pas seulement coloniale il y a des chinois on a fait on a puiser sur une main d'oeuvre asiatique importante également un brassage tout simplement par une catégorie dont je n'ai pas parlé qui était les réfugiés les réfugiés c'était les habitants des départements occupés ou à forcerie de la zone des combats évidemment les états-majors les ont priés de prendre la poudre d'escampagne mais il n'était pas de les prier tellement ils comprenaient évidemment donc ces réfugiés sont venus très loin n'est-ce pas il y en a eu beaucoup dans les Alpes-Maritimes en particulier comme les blessés puisqu'il y avait ces grands hôtels qu'on pouvait réquisitionner pour loger ces populations nouvelles et bien les réfugiés ont connu d'autres il y a eu quelque chose de très émouvant je crois que c'est en 15 ou 16 dans les écoles des Alpes-Maritimes de la ville de Nice je crois on a non je crois des Alpes-Maritimes on a organisé un concours de rédaction auprès des élèves de primaire des réfugiés élèves de primaire dans les établissements c'est très mignon de lire ce qu'ils disent j'ai connu Nice j'ai découvert la côte d'Azur c'est beau il fait soleil tout le temps on est mal accueilli parce qu'on nous traite de boche et oui ça arrivait à notre village il y a des gens qui nous ont bien accueilli je pense à Villars-sur-Var on a tout le journal là c'est un journal d'une réfugiée qui a été publiée par une petite fille ou arrière petite fille il n'y a pas longtemps et donc elle dit voilà nous avons bien accueilli par certains pas par d'autres nous sommes très heureux je ne sais plus si c'est dans Villefranche ou Saint Laurent mais quand reverrai-je ma wavre natale et un autre dit je rêve de revenir en Picardie n'est pas évidemment mais ils ont connu d'autres horizons d'autres clochers et évidemment cela va les ouvrir donc je dirais que c'est la dernière formule le déclin des valeurs traditionnelles l'apparition d'une société plus libérale un début peut-être timide mais un début de cosmopolitisme fait que d'une certaine manière on était passé du 19ème au 20ème siècle je vous remercie le débat le débat aura lieu après l'intervention des mots à la bouche de manière à ce qu'il y ait de continuité qui c'est le temps de présenter les mots qu'ils ont à la bouche merci beaucoup je vais saluer le professeur merci aux amis de la liberté à monsieur Chor de nous inviter à vous présenter un petit échantillon de nos actions puisque depuis nous sommes une association de lecture à voix haute et non pas une chorale et depuis 2014 il se trouve que nous avons travaillé sur ce thème de la guerre de 2014 et de l'évocation de 2014 et tout dernièrement plutôt sur l'évocation de la fin de la guerre donc nous allons vous présenter une toute petite partie de ce travail et sachez que si cela vous intéresse une version longue destinée aux adultes puisqu'on en prévoit aussi enfin on en pratique aussi des versions à destination des scolaires en primaire et au collège ou au lycée et la version tout public adulte on en fera une représentation le 14 décembre à la maison pour tous de compte probablement aussi une autre date à Nice mais là rien n'est encore décidé donc un petit échantillon nous avons choisi des écrivains de premier ordre à notre bout du moins du moins quelques-uns et nous allons commencer par Jean Géonot un grand pacifiste avec un extrait de sa lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix un texte qui date de 1938 je n'aime pas la guerre je n'aime aucune sorte de guerre ce n'est pas par sentimentalité je suis restée 42 jours devant le fort de Vaud et il est difficile de m'intéresser à un cadavre désormais je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut c'est un fait je déteste la guerre je refuse la guerre pour la simple raison que la guerre est inutile oui ce simple petit mot je n'ai pas d'imagination pas horrible non inutile simplement qu'elle soit défensive offensive civile pour la paix le droit pour la liberté toutes les guerres sont inutiles la succession des guerres dans l'histoire prouve bien qu'elles n'ont jamais conclu puisqu'il a fallu recommencer les guerres la guerre de 1914 a d'abord été pour nous français une guerre défensive nous sommes-nous défendus ? non nous sommes au même point qu'avant elle devait être ensuite la guerre du droit a-t-elle créé le droit ? non nous avons vécu depuis des temps pareillement injustes elle devait être la dernière des guerres elle était la guerre a tué la guerre l'a-t-elle fait ? non on nous prépare de nouvelles guerres elle n'a pas tué la guerre elle n'a tué que des hommes inutilement un autre texte de Jean Gionneau tiré de son livre refus d'obéissance de novembre 34 on m'a souvent demandé de publier cet article contre la guerre que j'avais donné à la revue Europe pour son numéro de novembre 34 jusqu'à présent je n'en voyais pas l'utilité maintenant j'en vois une je veux donner à ces pages la valeur d'un refus d'obéissance autour de nous trop d'anciens pacifistes sont obéis obéissent suivent peu à peu les grands remous tout claquant d'étendard et de fumée marchent dans les chemins qui conduisent aux armées et aux batailles je refuse de les suivre même si mes amis politiques s'inquiètent dans cet acte d'un individualisme suspect je trouve que personne ne respecte plus l'homme de tous les côtés on ne parle plus que de dicter d'obliger de forcer de faire servir on dit encore cette vieille dégoûtante baliverne la génération présente doit se sacrifier pour la génération future on le dit même de l'autre côté ce qui est grave si encore nous savions que c'est vrai mais par expérience nous savons que ça n'est jamais vrai la génération future a toujours des goûts des besoins des désirs des buts imprévisibles pour la génération présente on se moque des dix heures de bonne aventure il faut sinon se moquer en tout cas se méfier des bâtisseurs d'avenir surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naître ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants l'homme n'est la matière première que de sa propre vie je refuse d'obéir maintenant un poème de la méfier de première ordre mais beaucoup moins connu Marcel Sauvage Marcel Sauvage était né en 1895 et il est mort à Pémenade en 1988 donc il a survécu à la guerre il était étudiant en 1914 il a devancé la paix grand blessé de guerre et il est entré à l'intransigeant en 1926 éloignement la nuit craque éclate déjà cicatrisée la nuit mais lui sa tête ouverte son front qui baille et c'est ok il nous fallait courir marcher encore aller jusqu'au bout la boue glissait entre nos pieds les longs et froids serpents de la boue entre nos pieds je suis revenu quatre fois il n'était pas mort il respirait j'émissais comme un enfant vomissait du cerveau sur le guenet à tâton j'ai pris ses papiers collés de sang quand je me suis penchée la dernière fois sur sa tête éventrée c'était la mer qui m'a semblée la mer obscure que j'entendais qui se plaignait douce et lointaine comme éternelle au fond des coquilles désertes et maintenant une chanson ne jouez pas aux soldats ne jouez pas aux soldats mon cher petit bonhomme les sabres et les fusils ne sont pas des jouets plus tard tu en auras quand tu seras un homme je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fluets ces joujoux la vois-tu rappellent trop la guerre les chagrins et les dailles que l'on voit ici-bas ils ont trop fait pleurer le coeur des pauvres mères car leurs enfants sont morts en jouant aux soldats pense à nos grands savants ces roses anonymes pense à leur existence à sauver les humains ceux qui se sacrifient dans un rêve sublime pour adoucir la vie de leurs cantons pour un curible et en passeur tous ces rois de la science ont tant de évite que nos plus grands guerriers ils ont chassé la mort qui a rodé sur l'enfance ils ne pensent qu'à guérir et non pas tuer il faut que les enfants dans leur jeunesse apprennent à chérir leur pays à défendre leur honneur mais ne leur inculquez pas des sentiments de haine la guerre et les combats devraient leur faire horreur au nom de nos héros au moment en pleine jeunesse pour que ce drame affreux ne recommence pas et pour que la bonté de ce monde renaisse il ne faut plus jamais s'amuser aux soldats alors on continue dans la veine pacifiste avec Romain Roland des extraits d'un texte publié dans la revue Demain à Genève puisqu'il était à l'époque exilé en Suisse dans son journal du 3 août 1914 donc Romain Roland avait écrit je suis accablé je voudrais être mort il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d'assister impuissant à la faillite de la civilisation cette guerre européenne est la plus grande catastrophe de l'histoire depuis des siècles la ruine de nos espoirs les plus sains dans la fraternité humaine aux peuples assassinés voici le fait qui domine l'Europe n'est pas libre la voix des peuples est étouffée dans l'histoire du monde ces années resteront celles de la grande servitude une moitié de l'Europe combat l'autre au nom de la liberté et pour ce combat les deux moitiés de l'Europe ont renoncé à la liberté c'est en vain qu'en invoque la volonté des nations les nations n'existent plus comme personnalité un carteron de politiciens quelques boisseaux de journalistes parlent d'un seulement au nom de l'une ou de l'autre ils n'en ont aucun droit ils ne représentent rien qu'eux-mêmes ils ne représentent même pas eux-mêmes dans le ragoût innommable que forme aujourd'hui la politique européenne le gros morceau c'est l'argent le point qui tient la chaîne qui lie le corps social est celui de Plutus Plutus et sa bande c'est lui qui est le vrai maître le vrai chef des états c'est lui qui en fait de louches maisons de commerce des entreprises véreuses non pas que nous rendions seuls responsables des mots dont nous souffrons tel ou tel groupe social ou tel individu nous ne sommes pas si simplistes point de bouc émissaire cela est trop commode nous ne dirons même pas que ceux qu'on voit aujourd'hui sans pudeur profiter de la guerre l'ont voulu ils ne veulent rien que gagner ici ou là que leur importe ils s'accommodent aussi bien de la guerre que de la paix et de la paix que de la guerre tout leur est bon quand on lit simple exemple entre mille l'histoire récemment contée de ces grands capitalistes allemands acquéreurs des mines normandes rendus maîtres de la cinquième partie du sous-sol minier français et développant en France de 1908 à 1913 pour leur gros intérêt l'industrie métallurgique et la production du fer d'où sont sortis les canons qui balaient actuellement les armées allemandes on se raconte à quel point les hommes d'argent deviennent indifférents à tout sauf à l'argent ne leur attribuez pas de vastes plantes ténébreux ils ne voient pas si loin ils visent à amasser au plus vite et le plus gros ce qui culmine en eux c'est l'égoïsme antisocial qui est la plaie du temps ils sont simplement les hommes les plus représentatifs d'une époque asservie à l'argent les intellectuels la presse les politiciens oui même les chefs d'état ces fantoches de guignols tragiques sont qu'ils le veuillent ou non devenus leurs instruments leurs servants de paravent et la stupidité des peuples leurs soumissions fatalistes leurs vieux fonds ancestrales de sauvagerie mystique les livres sans défense au vent de mensonges et de folies qui les poussent à s'entretuer et ce texte était publié dans la revue Demain le 2 novembre Florent et Mort 1916 on enchaîne avec un très court extrait d'un livre de fiction qui a été écrit récemment par un auteur provençal on va dire Félix Chabot et ce livre s'appelle Pour l'exemple et c'est un extrait qui parle des femmes Angèle qui est épouse d'un soldat qui est parti au front Olivier J'aime pas quand les hommes se mettent à aboyer comme les chiens avant la battue On dirait que la paix les tenait en laisse L'odeur du fusil les rend orgueilleux C'est à celui qui gueule le plus fort pour faire peur à la mort Mais ça sent déjà la mauvaise sueur de la bête traquée Ça pue le sang et les tripes Ils croient peut-être qu'il suffit d'être en meute hurlante pour affronter la bête Ils ne savent pas encore son regard terrible juste avant le coup de grâce Ces mâchoices épouvantables qui vont les mettre en pièces Ceux qui ont déjà connu la bataille ne gueulent pas Ils ont entendu le bruit sourd du malheur qui se préparent dans l'ombre de ce jour maudit Nous les femmes on fait silence On comprend tout d'un coup qu'il nous faudra être droites les unes à côté des autres pour garder l'espérance On met en secret les mains sur notre ventre qui donne la vie On regarde ces hommes si forts que nous avons accouchés pour bâtir le monde Ils s'en vont en chantant sur ces chemins de misère où ils vont danser avec la mort Nous sommes muettes devant ce grand mystère qui nous habite cette joie d'enfanter des hommes que la bête nous enlève un à un On a aussi retenu un texte qui émane d'une femme d'une auteure anglaise et qui est un livre qui est paru récemment et qui qui s'appelle Le chadrin des vivants et elle c'est Anna Hope Alors elle met en scène notamment deux femmes qui ont chacune perdu un fils à la guerre donc sur le front français et elles ne savent pas bien elles ne savent pas bien dans quelles conditions cela a pu se passer donc ça se passe dans une petite commune en 1920 au moment où ils vont inaugurer le monument aux morts dont M. Schor parlait à l'instant le 11 novembre 1920 dans différents endroits on a inauguré des monuments aux morts et donc on va commencer par une lettre que Aélie a reçue concernant son fils Joé Joseph mort au combat en 1916 et cette lettre est datée du 20 mars 1920 Madame je me permets de vous informer qu'en accord avec le pacte signé entre les gouvernements belges et français requérant d'enlever toutes les tombes éparpillées ainsi que les petits cimetières situées dans des endroits incompatibles avec un maintien permanent il a été nécessaire d'exhumer les corps enterrés dans certaines zones ainsi donc le corps du soldat White a été déplacé et réenterré au Grassland Burial Ground Guedecourt au sud de Bapom je me dois d'ajouter que si la nécessité de ce déplacement est fort regrettable elle était inévitable pour les raisons subventionnées soyez assurés que le travail de réinhumation a été effectué soigneusement et avec déférence des dispositions particulières ont été prises pour que des services religieux adaptés soient officiers je suis madame votre obligé serviteur commandant des A.A.G. pour le général de division D.G.G.R.E. ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère pour les grands mots tout ça c'est de la pommade pas vrai ? tout ce qu'ils font c'est se faciliter la vie ils se contentent de les mettre tous ensemble en tas pour qu'ils soient plus faciles à compter je n'aime pas cette idée pourquoi ne pouvaient-ils donc pas le laisser en paix et ce passage en bas ce passage sur les services religieux ils m'ont même jamais demandé de quelle religion il était il aurait bien pu être un satanien doux pour ce qu'ils en savaient il était athée cela dit comme son père ils n'ont même pas demandé non Ada sort sa propre lèvre de sa poche tiens veux-tu jeter un oeil à ça pour moi j'en ai reçu une comme ça moi aussi au début c'est ce qu'ils envoient toujours non je sais mais je n'ai rien reçu d'autre rien sur la façon dont il est mort rien sur l'endroit où il a été enterré rien de tout ça pourquoi tu n'as rien signalé à l'époque ? je n'arrêtais pas de me dire qu'il allait revenir tu vois qu'il y avait eu erreur n'as-tu jamais essayé d'écrire à quelqu'un ? Jack a écrit à la compagnie on lui a répondu qu'il devait écrire au ministère de la guerre alors il leur a écrit après ça il n'a eu aucune nouvelle bon Dieu ça me fait bouillir après tout ce que ces garçons ont fait ils s'en fichent complètement tiens jette un oeil à ça elle lui tend une coupure de journal qu'elle pose sur la table tu as vu ça ? ils organisent des voyages maintenant pour qu'on puisse aller voir les tombes j'ai vu tu as vu combien ils font payer alors ? voyages tout compris tombes et champs de bataille guidés par un vétéran bienveillant six livres repas et transport inclus ils m'ont demandé quelle inscription mettre sur la tombe c'est six pence la lettre rien que ça on aurait pu croire qu'il paierait pour ça non ? une inscription tout au moins après je me suis assise et j'ai compté pendant combien de temps je devrais économiser douze livres pour qu'on pour qu'on participe tous les deux au voyage mon mari et moi c'est quoi ça ? j'ai quinze shillings par semaine pour faire tourner cette maison ils n'y ont pas pensé à ça si j'économise deux shillings par semaine il faudra plus de quatre ans quand ils ont décidé de ne pas les rapatrier à la maison ils n'y ont pas pensé à ça pour ceux qui peuvent se le permettre c'est bien mais c'est pareil pour tout bon sang alors une chanson sur le retour novembre 18 salut les gars comment ça va ? ne faites donc pas cette tête-là pour nous la guerre c'est fini on va rentrer au pays dans nos quatre ans je l'avais gardé le médaillon de mon aimé serré tout contre mon cœur pour oublier ma douleur je pensais lui dire je t'aime à mourir mais je ne peux plus sourire je m'en vais loin du bleu horizon c'est trancher ces tranchées enbrumées pour retrouver mon cœur ma liberté je m'en vais vivre comme l'oiseau dont on ouvre la cage mais qui n'a plus le courage de s'envoler de se sourire pour exister je voulais lui dire que j'ai vu mourir des hommes en martyr debout les vendanges seront terminées dans le village où je suis né où sont passés mes copains ils sont restés à Val-de-Dun heureusement que tu es là même ton amour m'appare de moi sous moi tout s'est effondré toi seul pourras m'apaiser pourquoi revenir si je ne peux bâtir un bel avenir pour deux je m'en vais loin du bleu horizon ces tranchées enbrumées pour retrouver mon cœur ma liberté je m'en vais je retourne chez moi pour être près de toi te serrer dans mes bras et te chérer je m'en suis le seul tu le sais je ne peux oublier ces destins fracassés maintenant je veux vivre et m'envoler pour exister je m'en suis le seul Stéphane Sveig qui s'est suicidé le lendemain d'avoir porté ce manuscrit dont on a extrait un petit morceau ce livre s'appelait il s'appelle toujours d'ailleurs le monde d'hier souvenir d'un européen ce n'est qu'après la guerre que le nationalisme a commencé à bouleverser le monde et le premier phénomène visible que produisit cette épidémie morale de notre siècle dit la xénophobie la haine de l'étranger ou tout du moins la peur de l'autre on se défendit partout contre l'étranger on l'élimina partout toutes ces humiliations que l'on avait inventées autrefois que pour les criminels étaient maintenant imposées à tout voyageur avant et pendant le voyage il fallait se faire photographier profil droit profil gauche et de face les cheveux coupés courts afin que l'on pût voir l'oreille il fallait donner ses empreintes digitales le pouce d'abord et plus tard les dix doigts et par-dessus le marché il fallait présenter des certificats de santé de vaccination de bonnes visées mœurs des recommandations il fallait pouvoir présenter des invitations ou des adresses de parents fournir des garanties morales et financières remplir des formulaires qu'il fallait signer en trois ou quatre exemplaires et si un seul document de ce tas de paperas venait à manquer on était perdu de combien notre production notre créativité et notre pensée ont-elles été amputées par ces trascasseries improductives qui en même temps avillissaient notre âme car chacun d'entre nous a durant ces années étudié plus d'ordonnances administratives qu'il n'a lu d'ouvrage et de l'esprit et le premier pas que nous faisions dans une ville étrangère ou un pays étranger ne nous emmenait plus comme autrefois vers les musées ou les paysages mais dans un consulat ou un poste de police afin de nous y procurer une autorisation quand nous retrouvions ensemble les mêmes qui autrefois parlions des poèmes de Baudelaire ou débattions des problèmes avec passion nous nous surprenions à parler d'affidavit ou de permis ou à nous demander s'il valait mieux solliciter un visa permanent ou touristique nous étions constamment interrogés enregistrés affublés d'un numéro contrôlés estampillés et moi l'incorrigible rescapé d'une époque plus libre et citoyen d'une république universelle dont nous avions rêvé je recense aujourd'hui encore chacun de ces cachets à poser dans mon passeport comme une flétrissure chacune de ces questions et de ces fouilles comme un habilissement ce sont des riens ce ne sont que d'infimes détails je le sais bien des riens en un temps où la valeur de la vie humaine a chuté plus rapidement que les monnaies mais ce n'est qu'en retenant ces petits symptômes que les temps futurs pourront consigner l'état clinique réel des conditions et du bouleversement des esprits qui se sont emparés de notre monde d'entre les deux guerres mondiales je rappelle que c'est un texte qui était paru en 1942 le monde d'hier enfin un dernier texte aussi on a choisi des textes provenant de différentes nationalités celui-là il est paru tout récemment c'est un extrait c'est la fin d'une nouvelle dans le recueil qui s'intitule l'armistice paru chez Gallimard ce mois-ci il est de Boualem sans sale écrit bien grand-père et sa grande guerre un des enseignements que nous a laissé grand-père est celui-ci si une guerre n'est pas menée à son terme c'est-à-dire jusqu'à l'éradication des phénomènes qui vont engendrer une autre guerre viendra avec la nouvelle génération la seconde guerre mondiale était d'après le raisonnement de mon père la fille de la première guerre mondiale selon ce schéma la troisième guerre mondiale qui de nos jours pointent son nez à l'horizon en serait la petite fille tout semble dire que non mais les lois de la reproduction sont mystérieuses l'Allemagne est certes pacifiée mais un pays n'est pas forcément ce que son peuple veut il est ce que son économie exige et l'économie allemande écrase déjà l'Europe de proche en proche le chômage et la pauvreté chez les voisins créent des ressentiments déjà bien visibles qui humilient les européens du sud comme le traité de Versailles avait humilié les allemands on ne sait jamais trop ce qui peut sortir de la honte et de la colère l'Afrique sera-t-elle encore de la partie ? on dirait que oui puisque l'Europe ne manque pas d'immigrés africains et donc on pourrait dire à la demande générale Kraon quand au bout d'huit jours le repos terminé on va reprendre les tranchées notre plate est si utile que sans nous on prend l'appui mais c'est bien fini on en a assez personne ne veut plus marcher et le coeur bien gros comme dans un sanglot on dit adieu au ciblot même sans tombeau même sans trompette on s'en va là-haut en baissant la tête adieu la vie adieu l'amour adieu toutes les femmes c'est bien fini c'est beau tout beau de cette guerre infâme c'est à Kraon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous qu'on a laissé nous les sacrifiés huit jours de tranchées huit jours de souffrance pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve soudain dans la nuit et dans le silence on voit quelqu'un qui s'avance c'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe les petits chasseurs vont chercher leur temps adieu la vie adieu l'amour adieu toutes les femmes c'est bien fini c'est beau tout le jour c'est une guerre infâme c'est à Kraon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés c'est nous les sacrifiés c'est malgré de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire si pour eux la vie est rose pour nous c'est pas la même chose au lieu de se cacher tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien car nous n'avons rien nous autres les pauvres plus roteins tous les camarades sont enterrés là pour défendre le bien de ces messieurs-là ceux qu'on pognon ceux la reviendront car c'est pour eux le congrès mais c'est fini car les trophions vont tous se mettre en règle ce sera votre tour messieurs les gros montez sur le plateau car si vous voulez la guerre payez-la à l'autre pot à l'autre pot Merci. On va rester là, et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain à Garibaldi, à notre salle habituelle, pour la conférence avec Jean-Louis Yadier, qui va nous parler avec les étoiles évidemment, et puis après le 6 décembre, le directeur des musées nationaux.